Le book club des classiques aujourd'hui avec Anna Karenin et Madame Bovary. Deux romans écrits par des hommes, Léon Tolstoy et Gustave Flaubert, parus en 1877 pour le premier et en 1857 pour le second, qui font le portrait de deux héroïnes tragiques, amoureuses, Anna et Emma. Emma Bovary, épouse de Charles, un médecin de Provence, et peut-être de Provence aussi, de Provence surtout, trompe l'ennui en trompant son mari. Anna Karenin vit une passion coupable avec le comte Vronsky des laissances en fidèle Marie, Alexis, en miroir, le couple formé par Kitty et Lévin, deux mariages, l'un tumultueux, l'autre calme et heureux. Deux monuments de la littérature mondiale. En tout cas, dont on choisit de vous parler, deux hommes, tiens, deux lecteurs avisés, un écrivain et un metteur en scène, Daniel Pénac. Tout d'abord, rebonjour. Daniel Pénac dans le roman Terminus Malocène, on vous en parlait dans l'entretien de Bienvenue au Club tout à l'heure, dont ce dernier roman est sorti hier. Et son commun roman, toujours édité par Gallimard, est aussi le premier volet de Malocène, du cas Malocène, à retrouver en folio en ce moment. L'autre homme, l'autre lecteur de ces deux romans, celui de Tolstoy et Flaubert, qui a accepté de venir nous en parler, c'est le dramaturge portugais, directeur du Festival d'Avignon, Thiago Rodriguez, à qui l'on doit notamment la mise en scène de Bovary, créé à Lisbonne en 2014, publié au Solitaire intempestif, aujourd'hui en France, pris du syndicat de la critique à l'époque. Et une adaptation libre de Anna Karenin, montée trois ans plus tard, trois ans après Bovary, avec le TG Stan, toujours sur le titre The Way She Dies, joué au théâtre de la Bastille en 2019 à Paris, présenté en choralisation à l'époque avec le Festival d'automne. Bonjour à vous, Thiago Rodriguez. Bonjour. On aurait aimé vous avoir avec nous, mais vous êtes en direct de Nancy, vous êtes en train de monter quoi ? Un opéra ? Un opéra, oui, Tristan et Isolde. Ah, voilà, encore un autre couple mythique. Vous connaissez Daniel Pénac ? Personnellement, je n'ai pas le plaisir, mais Daniel Pénac et sa pensée, son écriture, m'accompagnent depuis très très jeune. D'ailleurs, une de ses règles comme un roman, le droit au bovarisme, en des droits du lecteur, a peut-être fortement contribué au fait que j'ai parti de la lecture pendant mon adolescence vers le théâtre pour trouver ce bovarisme-là, cette envie de vivre dans la vie réelle ce que je retrouvais dans les romans. Voilà, ce fameux bovarisme, ce besoin d'identification, on va y revenir dans cette discussion puisque c'est une prescription du maître Pénac. En effet, le théâtre comme un café, c'est le cas avec vous, Tiago Rodriguez. Et vous le dites souvent, ce sera le cas aussi à Avignon, l'un de vos fils, le conducteur de cette première saison, de ce premier festival que vous allez monter puisque vous en êtes le tout jeune directeur. Vos deux pièces ont été pensées, Bovary, comme celle autour d'Anna Karinine, The Way She Dies, elles ont été pensées sur le modèle des clubs de lecture. Vous aimez qu'on discute, vous aimez qu'on échange autour des chefs-d'oeuvre de la littérature qui appartiennent à tous et vous le rappelez souvent. Et cette conversation, comme l'histoire de ces deux héroïnes d'ailleurs, comme l'histoire de ces deux romans, défie les lois du temps. On peut aujourd'hui regarder encore autrement ces deux personnages que sont Emma Bovary et Anna Karinine. C'est ce qui me passionne dans ces histoires, disons, dans ces romans, dans ces mythes. C'est ce qu'ils appelaient, Aronda Tyroy, l'écrivaine indienne, le besoin de retourner aux grandes histoires. Pas nécessairement pour changer la fin, pour changer la structure. On sait bien qu'Emma Bovary va mourir à la fin. On sait bien qu'Anna Karinine, encore une fois, même à la dixième rélecture, malheureusement, elle va mourir à la fin. D'ailleurs, en des chapitres les plus brillantes de l'histoire de la littérature, au moins celle que j'ai le droit à connaître, c'est la mort d'Anna Karinine. Mais on y revient pour découvrir le détail, cette phrase, cette virgule, cette ponctuation qui va changer la lecture pour nous cette fois-ci et qui va changer notre quotidien, notre vision du monde cette fois-ci. Mais à tout seigneur, tout honneur, Daniel Pénac, Anna Karinine, était votre première recommandation. Pourquoi, et on va lancer la discussion, pourquoi parmi les centaines de chefs-d'oeuvre que compte la littérature mondiale, vous avez choisi celui-ci ? Bêtement, parce que j'étais en train de le lire. Je me suis réservé pour mon grand âge, ça y est, ça commence, des classiques que j'ai reculés jusqu'à la lumière. Il y avait Anna Karinine, il y a la montagne magique, il y a l'homme sans qualité. Et donc là, j'étais, quand vous m'avez fait la proposition, j'étais dans Anna Karinine. Je peux en parler, puisque je... Mais vous ne l'avez pas fini encore. Je vis avec elle. Non. Non, donc on ne vous dira pas la fin. Je vis encore. On ne vous dit pas qu'elle passe sous un train. Évidemment, je la connais. Et le train, lequel train est annoncé dès le tout début. Ça commence par un accident de chemin de fer. Un homme se fait écraser par un train. Son visage, très tuméfié, n'est à peine regardable. C'est annonce. Tragique qui va suivre. Préparez votre boîte de mouchoirs comme pour les jours à venir. Et on va discuter ensemble de ce choix de lecture, de pourquoi ce roman vous emporte aujourd'hui. Peut-être ne vous aurait-il pas capté ou captivé de la même manière si vous l'aviez lu à 20 ans. Plutôt Emma Bovary ou Anna Karinine. Comme tous les vendredis, notre club de lecture réunit, fait discuter, se rencontrer, comme au café, Thiago Rodégas, les fidèles de Babelio et ceux de France Culture. Bonjour Pierre Croze. Bonjour Olivia, bonjour à tous. Alors vous nous avez laissé, chers auditeurs, lecteurs, de nombreux retours de vos lectures sur Instagram via le hashtag BookClubCulture recueilli par Alexandre Alaï-Bégovic. Beaucoup de témoignages de ces expériences de lecture que vous avez eus autour de ces deux romans de Madame Bovary et de Anna Karinine. On va commencer avec Marie et puis une autre Marie et enfin Aurore. Trois témoignages sur ces deux romans. Si on regarde simplement l'histoire d'Emma Bovary et d'Anna Karinine, elles se ressemblent mais il faut apprendre à les connaître pour leur rendre leur individualité. Je préfère Anna Karinine pour sa profondeur que je trouve plus fidèle à la complexité humaine. Elle est un personnage de lexique qui ne pense qu'à ses sentiments et ne prend jamais le temps de se poser pour réfléchir. C'est pour moi ce qui la rend aussi passionnante que détestable. Elle s'enfonce avec obsédation dans une voix qui fait ressortir chez elle les sentiments de peur, d'angoisse, de méfiance et surtout d'égoïsme. Tous les malheurs qu'on imputait au début du roman à son époux sont en réalité de son fait. Elle s'est créée ses propres malheurs en restant focalisée sur le fait qu'elle n'aimait pas son mari, ne le respectant pas alors que malgré sa terrible froideur il la protège. Elle abandonne aussi son fils qui lui offrait pourtant plus d'amour que quiconque. Alors oui, il y a quelque chose qui me dérange profondément chez Emma Bovary. Je me souviens à la lecture de ce livre avoir ressenti une forme d'oppression parce qu'en fait je la ressens encore aujourd'hui lorsque j'en reparle. Pour moi, Emma n'est pas une femme libre. Elle en est même l'antithèse. Elle est prisonnière de ses illusions et désillusions. Pour moi, elle vit un véritable enfermement et personnellement ça m'étouffe. Alors Emma, elle manque de souffle. Elle vit l'ennui, certes, mais elle porte et reflète aussi l'ennui de toute la société dans laquelle elle évolue. Emma est lasse. Elle vit dans une tromperie et fuite permanente qui moi m'exaspère. En fait, je ne retrouve pas chez elle l'authenticité, le courage et la force des sentiments, celle qui rend vivant et pourrait faire déplacer des montagnes. Deux valeurs que je pourrais davantage associer au personnage d'Anna Karenine. Pour moi, ce personnage est insatisfait du début à la fin du roman, voire même est en complet décalage avec ce qui lui arrive et dans ces conditions, c'est difficile de s'attacher à elle, voire même au bout d'un moment d'avoir de la compassion parce que c'est une femme qui ne fait que de faire ressentir la lassitude finalement et on peut se dire que c'est un coup de génie de la part de Flaubert d'avoir réussi à créer un personnage à ce point détestable et quand on voit la mort d'Emma Bovary, on peut se demander si finalement, ce n'est juste pas une volonté de sa part. Alors, si vous l'entendez, si vous l'entendrez encore, Anna Karenine a peut-être la préférence des lectrices du Book Club de France Culture. Emma Bovary est clairement l'héroïne la plus populaire auprès des lecteurs de Babelio, Pierre Croze. Oui, clairement et avec 63 000 lecteurs, Emma Bovary c'est le neuvième livre le plus populaire de tous les temps auprès des lecteurs sur Babelio. Avantage pour Flaubert donc, Anna Karenine n'a pour l'instant que 16 000 lecteurs ce qui est déjà quand même pas mal mais avec une moyenne de 3,7 sur 5 pour Emma Bovary contre 4,3 pour Anna Karenine. On peut voir que ce livre, Emma Bovary divise tout de même un peu plus les lecteurs que le roman de Tolstoy. Les avis sont un tout petit peu plus polarisés. On y reviendra peut-être au long de cette... On va revenir sur ces deux figures. Est-ce qu'on a raison Daniel Pénac de les opposer ces deux héroïnes ou faudrait-il plutôt d'abord les rapprocher ? Une question que je me pose en lisant Anna Karenine c'est Tolstoy avait-il lu Madame Bovary ? Il y a 20 ans de différence entre la publication il y a 30 ans de différence entre la publication des deux. C'est une question ça j'aimerais bien quelqu'un doit connaître la réponse pas moi alors a-t-on raison de les... Oui, bien factuellement voilà deux femmes qui s'ennuient dans leur ménage et choisissent des voies différentes pour y échapper Anna la passion absolue est incontestable on ne peut pas lui reprocher cette passion et Emma une quête incessante enfin on n'a pas le temps mais dans la page 835 du folio d'Anna Karenine il y a la description de la vie quotidienne d'une femme mariée à qui on fait des enfants autant qu'il le faut dans la Russie la fin du 19e siècle c'est absolument effarant un enfer il y a aussi cette description des femmes par l'un et l'autre quant à Flaubert lui il a quand même écrit il écrit quand même dans sa correspondance qu'il en a parlant d'Emma il dit j'en ai par-dessus la tête de cet idiote qui prend son cul pour un coeur on est là il y a un décret au départ extrêmement violent de l'auteur mais qui est compensé à la fin du roman par la l'agonie la description de l'agonie d'Emma je ne sais pas si j'ai lu quelque chose de plus déchirant dans ma vie et d'ailleurs du veuvage de Charles la douleur de Charles là je retombe dans de l'humanité mais c'est intéressant parce que beaucoup des témoignages des lecteurs des lectrices du book club de France Culture en passent par la fin de l'histoire par le sort réservé ou que se réservent ces déshéroïnes pour parler de leur empathie ou alors de leur incompréhension de leur expérience de lecture c'est cette attente aussi que les deux romanciers sont parvenus à susciter pareil pour vous Pierre Croce du côté de Babelio oui tout à fait il y a beaucoup de compassion pour Emma Bovary il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout aimé le personnage mais la mort d'Emma et d'Anna Karenin c'est deux moments très forts pour la mort d'Emma par exemple c'est un monument de littérature pour de nombreux lecteurs et lectrices la dernière partie m'a profondément ému la déchéance d'Emma ses mensonges et ses dettes qui finissent par avoir raison d'elle ses tentatives désespérées pour obtenir de l'aide sa fin tragique Flaubert a écrit là des pages bouleversantes la mort d'Emma elle fait mal physiquement et elle broie le coeur rien que d'y penser j'ai mal ça c'est de l'écriture messieurs dames Tiago Rodriguez même question sur cette opposition que l'on joue aujourd'hui et que l'on rejoue comme au théâtre entre ces deux héroïnes ces deux femmes elles agissent quand même néanmoins l'une et l'autre contre les conventions contre l'ordre établi mais à quel prix et d'où vient pour vous cette chez vous cette attirance pour ces deux héroïnes tragiques Il y a un élément de langage de Daniel Penac qui m'a beaucoup enthousiasmé au tout début quand il dit je vis avec Anna Karenine et qui pour moi c'est un symptôme de la puissance du génie littéraire et de Tolstoy et aussi de Flaubert quand on dit qu'on peut vivre aussi avec Emma d'ailleurs si on entend les lectrices qui viennent d'intervenir on voit à quel point très rapidement chez ces deux oeuvres on abandonne l'analyse de l'auteur de l'oeuvre pour rentrer dans l'analyse du personnage on parle d'Emma on aime ou on n'aime pas Emma on aime ou on n'aime pas Anne ou Anna et je pense que cette idée que ces personnages ont sa propre vie et qu'on vit avec elle tandis qu'on lit les livres et qu'elle reste chez nous et nous accompagne pendant des jours des semaines des mois des années après la lecture de ces livres donnons la puissance de ces oeuvres là d'ailleurs par exemple si on regarde le procès qui est fait à Flaubert en 1846 quand Bovary est publié en feuilleton dans la revue de Paris c'est quatre jours où il y a deux avocats qui lisent le roman à voix haute je trouve déjà très beau très théâtral comme proposition quatre jours où on lit à voix haute et on fait des commentaires et en fait c'était pas Flaubert qui était en train d'être jugé c'était le caractère d'Emma Bovary c'était Emma qui était au tribunal symboliquement et la moralité d'Emma qui était analysée et pas celle de Flaubert heureusement l'accusation n'a pas réussi à condamner Flaubert mais deux ans après le même avocat Pinard a réussi à emprisonner Baudelaire nous on va entendre des témoignages des retours de lecture d'auditrices de lectrices comment expliquer puisque vous parliez du bovarisme tout à l'heure Thiago Rodriguez et de ce droit à l'identification que Daniel Pénac mettait en avant déjà dans son livre comme un roman il dénonçait les droits imprescriptibles du lecteur dont celui au bovarisme cette maladie textuellement transmissible c'est-à-dire le droit de s'adonner à cette maladie qui n'en est pas vraiment une celle de l'imagination comment vous deux hommes deux lecteurs vous êtes entrés dans ces deux romans qu'est-ce qui joue là dans votre dans votre expérience de lecture c'est une question d'identification là encore Thiago Rodriguez c'est une question peut-être d'amour vous aimez plus l'une ou plus l'autre de femmes de ces deux femmes alors moi clairement l'identification oui je pense qu'il y a une bonne partie d'Emma et d'Anne que je comprends et ces contradictions aussi ces complexités et que je vis aussi à travers ces deux personnages je pense qu'elles sont aussi et ça il faut le dire malgré ces égoïsmes ces lassitudes qui sont différentes d'ailleurs ces rapports à la fidélité ou à l'amour ou à la loyauté il y a une idée d'amour transgressif amour contre les normes que je défends l'amour comme un geste qu'il y a une dimension transgressive et ça c'est quelque chose qui me passionne comment vous vous projetez dans ces deux livres et dans ces deux héroïnes apprendre à lire dès l'apprentissage le premier apprentissage c'est entrer en bovarisme le premier réflexe de l'enfant c'est l'identification l'identification au héros ensuite pour ma lecture des deux je vois Flaubert et je vois Tolstoy et je dois dire que je préfère humainement Tolstoy à Flaubert j'ai l'impression que Flaubert parle d'une sorte de présupposé sociologique et anthropologique sur Emma Tolstoy aussi analyse la société mais c'est davantage la complexité l'ambivalence de tous les individus qui composent son roman qui l'intéressent et qui m'intéressent personne chez chez Tolstoy n'est résumable par une formule alors que chez Flaubert lui-même résume Emma à cette formule extrêmement grossière que j'ai cité au début l'autre chose aussi c'est que on entend toujours Flaubert penser j'ai raison on n'entend jamais Tolstoy penser j'ai raison le personnage principal d'Anna Karenin c'est Lévin et Lévin c'est le doute incarné c'est Tolstoy lui-même il est il est ici Lévin il est Pierre Bezoukov dans Guerre épée et moi le Tolstoy abonné au doute me me touche infiniment plus que Flaubert et ses certitudes mais c'est bon c'est une question de complexion personnelle quelque chose qui revient chez les lecteurs à propos de Anna Karenin à propos du livre c'est que en fait le personnage d'Anna Karenin n'est pas si primordial Anna Karenin bien qu'elle donne son nom au roman n'est en rien son pivot c'est du moins mon point de vue Anna Karenin trace la destinée de trois couples ils sont parfaitement indissociables les uns des autres leurs destinées sont étroitement liées que ce soit par les liens du sang les relations sociales ou les sentiments parce qu'ils sont trinitaires et indivisibles ces trois couples vont évoluer ensemble compter les uns sur les autres et se nourrir des uns des autres c'est cette relation-là qui revient beaucoup dans les critiques c'est un roman sur l'amour sous toutes ses formes plus que le destin seulement d'Anna Karenin Voilà et dans votre pièce d'ailleurs Thiago Rodríguez vous montrez aussi comment un roman peut changer nos vies dans The Way She Dies la lecture du livre de Tolstoy influence directement la perception que se font vos personnages de l'amour de la liberté du désir de mort Oui c'est une histoire dans cette pièce c'est vraiment une histoire pas d'adaptation d'Anna Karenin à la scène mais c'est une fiction à propos de couples que dans des pays et des temps différentes même s'ils sont liés par l'histoire sont en train de lire Anna Karenin et de prendre des décisions de vie parfois des grandes décisions sur l'avenir sur leur vie influencées sous l'influence de la lecture d'Anna Karenin qui a quand même une résonance avec Bovary dans le sens de cette idée que la lecture peut être une maladie peut-être dangereuse peut nous contaminer d'idées dangereuses peut-être une fièvre et cette idée-là elle me paraît aussi très intéressante dans ces deux romans qui sont des romans quand même d'influence ce sont des romans auxquels on revient pour ne pas suivre nécessairement l'exemple mais s'inspirer pour des exemples pour notre vie par contre je dois dire je dois dire que l'opposition Emma Bovary Anna Karenin ou Flaubert Tolstoy elle me paraît toujours très drôle mais intéressante comme enjeu intéressant à jouer et j'ai une petite histoire une petite anecdote que je partage avec vous parce que c'est précisément à propos de ça à cause d'un autre spectacle que j'ai fait il y a quelques années presque il y a 10 ans j'ai eu après la création de ce spectacle l'opportunité de croiser George Steiner érudit professeur de littérature qui m'a beaucoup inspiré pendant mon parcours et c'était à l'invitation en fait de la journaliste Laura Adler j'ai pu rencontrer George Steiner à Cambridge et très très vite après peut-être 30 minutes de conversation on tombe sur l'opposition Bovary Anna Karenin et là je l'ai demandé est-ce que vous savez si Tolstoy a lu Bovary il y a des preuves il y a des lettres que Tolstoy a lu Flaubert mais jamais il ne mentionne Bovary directement dans ses lettres et il n'y a pas de preuves au moins que moi je connaisse mais il y a plusieurs auteurs qui disent qu'il n'y a pas de preuves que Tolstoy a lu spécifiquement Bovary mais à l'époque je lui ai demandé à George Steiner en faisant confiance à sa connaissance encyclopédique de la littérature et il m'a répondu quelque chose que je trouve vraiment très beau c'est oui Tolstoy il n'y a pas de preuves qu'il a lu Bovary on ne saura jamais s'il l'a lu ou pas mais on est sûr qu'Anna Karenin elle l'a lu trois lectrices prennent fête et cause pour Anna Karenin justement cette lectrice alors peut-être de Madame Bovary cette lecture en tout cas elle les a envahies littéralement on écoute Aurélie tout d'abord puis Charlotte des deux bouquinistes et enfin Joali alias Joali donc je suis ce qui fascine chez Anna Karenin c'est cette propension à se donner corps et âme à aimer jusqu'à la folie en quelque sorte elle méprise les conventions de la bonne société qu'elle considère hypocrite elle ne s'en cache pas mais elle va jusqu'au bout de son désir d'aimer on sent qu'elle veut aimer de toutes ses forces puisqu'elle donne tout à Vronsky on peut la qualifier de multiples manières caractérielle victime de sa propre frénésie et prompte sans doute à l'autosabotage mais tellement authentique pleine de fougue et d'une intensité dramatique qui la rendent extrêmement vivante profondément ancrée dans le présent et dans l'expression tumultueuse de ses ressentis et il y a une forme de violence dans chacun de ses choix puisqu'elle fait fi de tout elle est prête à tout abandonner pour se jeter dans l'inconnu et vivre cet amour coûte que coûte au détriment de son confort de vie de ses habitudes elle ne fait pas de concessions elle se brûle les ailes elle s'enflamme et c'est ce qui fait toute la beauté et la complexité du personnage puisqu'elle met autant d'ardeur à exister à aimer qu'à mourir finalement elle me rappelle la genèse d'une Marie-Antoinette faite à la fois d'une cage dorée d'un besoin de liberté d'aimer et d'être aimée d'un dévouement pour sa famille notamment pour ses enfants et bien entendu aussi cet amour qu'il allie en tout cas qu'on peut supposer qu'il allie entre un Axel de Fersen et une Marie-Antoinette c'est une femme qui suit son cœur et qui s'éloigne de la raison au fil des pages quitte à déplaire quitte à devenir la risée d'une ville entière rien ne la détourne de ce qui anime et fait battre son cœur au plus profond d'elle vous avez foncé le sourcil Daniel Pénac quand notre auditrice lectrice a parlé de cette propension à aimer corps et âme je ne pense pas qu'Anna méprise les conventions ce serait très simple si elle méprisait elle ne les méprise pas du tout elle les combat et elle les combat presque hors de sa volonté quand elle fait son aveu à son mari qu'elle aime Vronsky elle le fait absolument spontanément parce que Vronsky est tombé de cheval elle a peur qu'il soit mort et ça lui échappe ça lui échappe et à partir du moment où ça lui échappe son monde est effectivement objectivement devient contre elle parce que elle pulvérise une convention mais elle ne la pulvérise pas de façon préméditée c'est pas du tout une militante elle est tombée amoureuse elle avoue cet amour presque par hasard par la peur que Vronsky soit mort et à partir de ce moment-là le combat s'engage entre ce monde de convention et elle qui qui n'est pas en désaccord avec ses conventions elle ne les a jamais critiquées jusque-là elle aime point final et ça on l'a enfin nous sommes nombreux à l'avoir ressenti dans le monde depuis que nous naissons il y a un moment où éducation ou pas éducation préjugé ou pas préjugé l'amour l'emporte sur une situation et c'est ce qui arrive à évidemment à Anna et pas à Emma mais ce qui est fou dans ce que vous racontez c'est juste c'est comment nous sommes nous tous lecteurs et on l'entend avec vous messieurs Daniel Pénac Thiago Rodriguez mais aussi avec les lectrices et les lecteurs des clubs de lecture de France Culture et de Babelio comment nous sommes tous à la fois avocats et procureurs de ces deux héroïnes tous jugent finalement de ces conventions qu'elles combattent ou qu'elles cherchent à briser et votre pièce d'ailleurs Thiago Rodriguez c'est une adaptation du roman de Flaubert sous le prisme du procès qui lui est fait à ce moment-là pour attentat à la morale dans sa correspondance avec Louis Scolet Flaubert il raconte qu'il voulait la faire chaste c'est-à-dire littéraire cette héroïne Madame Bovary sans détail ni leste ni image licencieuse il faudra que le luxurieux soit dans l'émotion et pourtant à la sortie du livre il a quand même été jugé par tous et lui-même indigné du traitement qu'on a fait à son livre est-ce qu'aujourd'hui en 2022 encore on juge ces héroïnes oui ces deux pièces que j'ai fait en fait elles sont sur la puissance et le danger de la lecture et c'est ça je pense la clé pour pas pour comprendre parce que Emma Bovary et Anna Karenin gardent comme tous les grands personnages de la littérature un pourcentage de mystère qui nous attire et qui nous oblige à la discussion s'il n'y avait pas de mystère chez Emma Bovary et chez Anna Karenin on ne serait pas dans cette émission on est ainsi encore voilà contaminé par ce qu'on ne comprend pas chez elle aussi qui est peut-être aussi important que ceux qu'on arrive à comprendre et sur lequel on développe des opinions mais la puissance de je pense ces deux femmes c'est qu'elles font portrait de la puissance de la lecture on parle d'elles comme si elles étaient vivantes parce qu'en fait elles le sont à travers nous parce qu'on les allie elles sont vivantes comme Antigone est vivante et bien sûr on a bien dire que c'est des femmes du 19ème qui vont contre les mœurs de son époque oui et c'est ça qui a d'ailleurs perturbé beaucoup par exemple Flaubert qui était vraiment allergique au scandale il ne le cherchait pas du tout la controversie qu'il a vécue mais en fait si on pense au-delà de ça et si on se dit qu'on est en 2023 déjà et en train de discuter passionnément ces deux personnages et de ressentir des émotions et des attachements des identifications des problèmes vis-à-vis d'elles c'est qu'elles ont la puissance d'une Antigone d'une Écube alors on va écouter deux lectrices Teresa et Pauline Teresa de Teresa Nota et Pauline parler de leur passion pour Emma Bovary et juste après détailler un peu plus avec vous et vos lecteurs Pierre Croze sur cette héroïne de Flaubert Emma Bovary c'est moi c'est lui c'est qui c'est une femme qui lit et qui se marie avec un homme dont la conversation est aussi plate qu'un trottoir c'est une femme dont le roman éponyme commence par une description de Charles Bovary c'est une femme qui rêve d'apesanteur et se retrouve lestée par la lourdeur la médiocrité la lâcheté la cupidité de tous les hommes qui l'entourent c'est une femme enceinte qui désire un fils non pas pour la lignée des Bovary mais au moins un garçon lui ne subirait pas elle aura évidemment une fille c'est une femme malade que son époux médecin ne pourra pas sauver normal elle s'est empoisonnée tout ça c'est pas la faute à la fatalité tout ça c'est parce qu'Emma elle désire elle aime elle aime la vie mais pas celle qu'on lui a proposée Emma n'est pas scandaleuse Emma elle est moderne c'est un personnage universel humain simple intemporel c'est un personnage cultivé une grande lectrice la lecture est pour elle un échappatoire à la vie réelle Emma a aussi une soif de vivre elle court après un idéal on court tous d'une certaine manière après un idéal donc on ne peut pas lui reprocher ça et j'aime Emma parce que c'est un personnage extrêmement moderne féministe avant l'heure elle se rebelle contre sa condition de femme mariée en prenant des amants elle se rebelle contre sa condition sociale elle est moderne aussi dans son rapport à la consommation presque compulsive d'ailleurs la cause de la mort d'Emma n'est pas l'amour mais son endettement voilà il y a aussi des lecteurs du club de lecture de France Culture sur Instagram via le hashtag Club Culture qui nous ont laissé des messages partisans d'Emma Bovary en trouvant Anna plus fade peut-être plus pâle presque décolorée nous dit notamment Georgia quand un auditeur du collège Jean Montemont dans les Vosges parle lui de son ennui pendant sa lecture d'Anna Karenine alors qu'il a dévoré Madame Bovary et met en avant le style de Flaubert cette merveille de délicatesse et de justesse Madame Bovary c'est votre héroïne Pierre Croze qu'en disent vos lecteurs ? Celle des lecteurs effectivement le terme de modernité a été beaucoup utilisé par vos lectrices ça revient évidemment dans les critiques sur Babelio elle est l'anti-héroïne primaire mère de tous ces personnages alambiqués qui aujourd'hui parsèment la littérature moderne Madame Bovary mais apparue incroyablement moderne dans son approche féministe et émancipatrice d'aucuns trouveront Emma nunuche agaçante dépensière indécise ou sautement idéaliste d'autres la verront libre volontaire fière et superbement insatisfaite belle d'avoir simplement voulu être Emma plutôt que Madame Bovary et cette question qui revient souvent qui a été un peu soulevée aussi par vos lectrices allez je me lâche Flaubert n'est-il pas l'un des premiers grands féministes se faisant l'apôtre de la condition des femmes du 19ème siècle car au fond que dit-il d'autre qu'une femme de la condition d'Emma Bovary à son époque n'a que deux espaces pour se sentir libre l'adultère ou la mort est-ce une remise en cause assez radicale de la société patriarcale du 19ème siècle ? Certainement les hommes de cette histoire sont médiocres aveugles cyniques lâches et vulgaires Daniel Pénac Thiago Rodriguez est-ce qu'on essaierait de trancher peut-être ce match ce débat impossible entre ces deux héroïnes en terminant sur les inquipites de ces deux livres à savoir quel est le plus beau début quelle est la plus belle première phrase qui gagne entre le Anna Karenin de Tolstoy ou le Emma Bovary de Flaubert Daniel Pénac Oui l'inquipite de Tolstoy la voici parce que j'ai le bouquin sous les yeux Vous avez votre édition Folio on va sortir la voici les familles heureuses se ressemblent toutes les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon moi le point commun que je vois en tout cas indiscutable entre Emma et Anna c'est l'énergie toutes les deux sont des femmes prodigieusement énergiques alors on peut toujours reprocher à Emma d'avoir une énergie sans emploi son énergie fait qu'elle se disperse à chercher une solution alors que l'énergie d'Anna est entièrement dans son amour pour Vronsky et ensuite entièrement dans sa destruction quand elle en doute Alors il est beau cet inquipite Tiago Vodéguès vous l'aimez ? Oui celui de Tolstoy est magnifique Tiago ? Moi je suis d'accord avec exactement cette phrase que vient de lire Daniel Penac qu'on pourrait la tatuer sans hésitation après s'il faut me prendre une position dans ce combat alors que moi je trouve que c'est des sœurs Emma Bovary et Anna Karenin des sœurs dans la fièvre de liberté dans la fièvre d'amour alors que je l'appelle fièvre parce qu'une fièvre on ne peut pas la choisir c'est quelque chose qui nous consomme en amour je pense que je pense que c'est pas des féministes avant la lettre dans le sens qu'il y a une conception du monde qui les conduit il y a une fièvre d'amour et de liberté qui tragiquement parce que la machinerie des romans qu'elles habitent c'est une machinerie tragique les amène à la mort avec une aventure d'amour et de liberté il faut qu'on arrête là merci mille fois Thiago Rodriguez merci Daniel Pénac France Culture il est 13h26